Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi Alléluia Jésus, nous célébrons ton nom Jésus Merci pour ta présence, alléluia Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais Nous bénissons ton nom Nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom Jésus Manifeste-toi, parle-nous Pendant ce moment, nous voulons Jésus que tu puisses nous instruire, nous aider A parler de ta part Et que cette parole puisse nous édifier, nous bénir Nous faire du bien, au nom de Jésus Christ Amen Amen J'aimerais nous parler dans Genèse chapitre 2 Amen à partir du verset 7 Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain Puis lui insuffla dans les narines Les souffles des vies Et cet être humain devint vivant Ensuite le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden Là-bas vers l'Est pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie Et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et mauvais Le Seigneur, verset 15 Le Seigneur Dieu prit l'homme et les tabis dans les jardins d'Éden Pour les cultiver et les garder Il lui fit cette recommandation Tu peux manger des fruits de n'importe quel arbre du jardin Sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais Les jours où tu en mangeras, tu mourras Amen Mon accent, je vais plus mettre l'accent sur la responsabilité de l'homme Amen Sur les Écritures Je lisais tout à l'heure selon la version français courant La place de la discipline dans la vie d'un Hider Je parle du Hider Comme d'un homme, n'est-ce pas, en qui Dieu a confié des responsabilités En tant qu'homme, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu lui a confié des responsabilités Dieu a donné à Adam, n'est-ce pas, la responsabilité de cultiver les jardins De prendre soin du jardin Dieu voulait qu'Adam soit un homme responsable De le départ, l'intention première de Dieu était de voir Adam prendre soin de ce que Dieu lui avait donné Et si vous continuez, vous allez voir que Dieu va par après, dans le verset 22 Donner le sommeil à l'homme, verset 22 On voit que Dieu a créé la femme, il a placé la femme à côté de l'homme L'homme va dire, ah cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même sang que moi On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils deviendront tous deux un seul être L'homme a la responsabilité devant Dieu et devant les hommes Face à l'histoire Dieu confie à l'homme la responsabilité Ici dans les jardins de cultiver la terre Et c'est à l'homme aussi que revenaient les droits N'est-ce pas, de nommer les animaux Et quand Dieu lui donne la femme L'homme devait continuer à assumer cette responsabilité La discipline est la première chose qu'un leader devrait développer S'il veut réaliser des grandes choses dans sa vie Tout le monde a un leadership en lui Ou la capacité de conduire et de bien faire les choses Je vois en cela aussi la capacité de gérer et de diriger les choses Jusqu'à une bonne fin ou à un aboutissement souhaité Un leader est une référence, c'est un modèle, un exemple à suivre pour les autres C'est pour cela qu'il a besoin de fonctionner avec des principes de leadership Pour bien faire les choses En tant qu'hommes nous sommes des leaders face à nos responsabilités Face à ce qui dépend de nous, nos femmes, nos enfants, ainsi de suite Et cette position n'est pas à négliger Mais à considérer si nous tenons à avancer et à réussir avec ceux qui nous entourent Nous ne devons pas négliger notre position d'homme Dieu nous a donné les capacités ou la position d'homme pour que nous puissions, n'est-ce pas Conduire tout ce qui dépend de nous Il est important de faire participer sa famille dans le processus de sa réussite Car la réussite d'un homme ou son échec Les deux peuvent jaillir de sa façon de conduire ou d'influencer ceux qui sont autour de lui Des fois nous échouons non parce que nous sommes mal entourés Mais nous échouons des fois parce que nous ne savons pas comment composer avec ceux qui sont autour de nous La famille a sa place On peut être un grand leader mais on est chou parce qu'on n'a pas écouté sa femme La force d'un leader est dans sa famille Amen Dans son mariage Dans sa vie de famille, dans ses enfants La plupart des grands hommes S'attachent plus à leur femme Parce que la personne qui va plus te connaître Et connaître tes faiblesses c'est la personne qui vit avec toi La personne qui partage la vie avec toi Et c'est la femme Un bon leader doit viser loin Il ne va pas se marier n'importe comment Amen Lorsqu'on choisit bien son partenaire de la vie On a déjà peut-être 60% pour la réussite de la vie Lorsqu'on choisit mal la personne Avec qui on partagera le reste de la vie On peut déjà voir son échec à 80-70% C'est très important de bien choisir la femme Là je parle aux hommes Donc de bien choisir la femme Avec laquelle on partagera le reste de ses jours sur la terre Et si on choisit mal Tout reste, risque aussi de connaître des échecs On risque, n'est-ce pas, de vivre une destinée que Dieu n'a pas dessinée pour nous Ou n'a pas souhaitée pour nous Nous pouvons parler de quelques points Les importants aujourd'hui Je parlerai de pourquoi développer son leadership Avoir la volonté d'apprendre Vaincre les obstacles au développement personnel L'importance aussi de la discipline Les gens des disciplines possibles à développer Ainsi de suite Je vais parler d'abord du premier point Pourquoi développer son leadership ? On peut se poser cette question Pourquoi doit-on développer les leaderships ? Pourquoi doit-on développer les leaderships ? Pourquoi serais-je un leader ? Pourquoi parler du leadership ? Il est important de développer son leadership Et de savoir le but de son existence Si j'existe, c'est parce qu'il y a un but Dieu me donne la responsabilité Je suis face à un temps que Dieu m'a donné Je n'ai pas tout le temps pour réaliser certaines choses Je n'ai que le peu de temps que Dieu me donne Pour atteindre mes objectifs Et si je tarde, je risque de perdre aussi beaucoup de temps Avec les années, lorsqu'on grandit Je me suis rendu compte que Il y a de ces choses qu'on pouvait développer Depuis longtemps Qu'on a négligé Il y a de ces choses que je pouvais savoir Que j'ai négligé Il y a de ces choses que je pouvais faire Que j'ai négligé Et avec les années, je me rends compte vraiment De mes ratés Des choses que je n'ai pas su faire à temps Des choses que j'ai négligé Et aujourd'hui Qui peuvent m'affecter J'essaie de les corriger Car un homme sans objectif Est un frein pour sa famille Vivre sans objectif C'est freiner l'avenir De sa famille Ou de sa suite Vous ne pouvez pas avoir des suiveurs Des gens autour de vous Et vous, vous n'avez pas la vision d'aller loin Celui qui ne développe pas son leadership Aura du mal, n'est-ce pas A conduire dans l'excellence Ou dans la prospérité Dans la bénédiction Cela qui dépend de lui Et en tant qu'homme Si nous sommes chef de la famille Si nous sommes des représentants Des dieux dans nos maisons Nous devons assumer nos responsabilités De la bonne façon Plusieurs personnes vivent en désordre Et ne savent pas Comment canaliser leurs efforts Comment canaliser leur énergie Leur réflexion Afin d'atteindre leur objectif Les capitales ne peuvent pas se laisser conduire Par les circonstances Il y a des ceux-là Qui vivent selon les circonstances Selon les émotions Selon les événements Ils dépendent de ce qui se passe autour d'eux Pour réaliser qu'ils doivent changer Le mode de vie Un leader ne fonctionne pas comme ça Nous devons anticiper La plupart des choses Nous devons anticiper Les événements Nous ne devons pas vivre Selon les émotions Nous ne devons pas vivre On doit vivre par réaction On doit vivre par anticipation Un leader c'est quelqu'un qui anticipe Quelqu'un qui fait des projets Qui travaille dans la planification Je planifie des choses Je n'attends pas de subir Je planifie Même Dieu a créé chaque chose A son temps Et à la fin Il a créé l'homme Amen Dieu nous donne la responsabilité Pour que nous puissions Bien faire les choses Un homme sans L'essence des responsabilités Ce sera L'échec Ce sera un désastre autour de lui Ce sera qu'il y ait des pleurs Un leader doit toujours savoir Comment gérer Les circonstances Un événement Un problème Un leader ne se laisse pas emporter Il doit toujours être capable De maîtriser ses pulsions Être capable de maîtriser ses émotions Un leader doit être capable De se gérer De se contenir Il doit être capable D'aller au-delà de ses capacités Pour se maîtriser Un leader doit tout faire Pour éviter que sa vie soit dirigée Par les émotions Bonnes ou mauvaises Il doit comprendre L'importance De développer Les courages Et les caractères D'un conducteur Il est important Frères et sœurs Ou frères Habitués Frères Hommes De développer Les caractères Des leaders Ne pas développer Les leadership Est un suicide C'est comme Quelqu'un qui sort Qui ne sait pas Où il va Il se lance Dans la vie Et il pense Que le hasard Va arriver Un leader Ne s'attend pas Au hasard C'est quelqu'un Qui s'attend Au résultat Il travaille Pour produire Des résultats C'est comme Mourir Avant de commencer La vie Vivre sans leadership C'est échouer L'adresse C'est cette capacité Que Dieu nous donne De conduire les choses De conduire les choses Vers un objectif Un bon leadership Nous enlève L'esprit De vivre Au dépend des autres Lorsqu'on développe Les bons leadership On ne va plus vivre Au dépend des autres On ne va pas dépendre Des gens pour manger On ne va pas dépendre Des gens pour payer Sa maison On ne va pas dépendre Des gens pour faire Certaines choses Ça peut arriver Qu'on connaisse Des moments difficiles Mais on va toujours S'organiser Un bon leader C'est un gérant C'est un bon gestionnaire C'est quelqu'un Qui sait gérer Un leader Refuserait Que son passé négatif Puisse guider Ses pas Ni sa famille Par rapport à l'avenir Il doit refuser Si hier Je fais des erreurs Je dois faire en sorte Que mes erreurs Ne puissent pas Entacher mon avenir Ni m'empêcher D'aller de l'avant Le leader S'il est bien Pour aider quelqu'un A planifier Et atteindre Les objectifs Assignés Si nous devons Développer Les leadership C'est pour nous permettre D'aller de l'avant De réussir Amen Lorsque nous voons Dieu dans la création Nous pouvons voir Dans la création L'ordre Nous pouvons voir La planification Dans la création Chaque chose Est arrivée En son temps Dieu a planifié Les choses Si Dieu l'a fait Je pense que nous aussi En tant qu'hommes Nous avons aussi Cette responsabilité De nous arranger Pour planifier De nous arranger Pour mettre nos familles Dans des bonnes conditions De nous arranger Pour N'est-ce pas Planifier les choses Et ne pas attendre Que les événements Arrivent Pour réagir Il y a beaucoup de gens Qui vivent par réaction Et vivre par réaction C'est pas bon Vivre par réaction Ça va vous amener A vivre dans les retards Ou à développer La jalousie Envers les gens Celui qui vit par réaction Il subit Mais celui qui vit Par planification Il avance Lorsqu'on vit par réaction On est surpris De voir Tel A percé Dans tel domaine Tel autre a fait Ceci ou cela On est choqué Par la percée Les uns et les autres Mais celui qui planifie Ne sera pas surpris La Bible dit L'homme sage Peut voir le mal de loin Et c'est caché Amen Dans Ecclesiastes 4.4 Selon Parole de vie Mais ici Je sais pas si ici J'aime bien La parole de vie Ecclesiastes 4.4 Ici François François J'ai découvert Aussi que les humains Peinent Et s'appliquent Dans leur travail Uniquement pour réussir Mieux que Leurs voisins Vous avez entendu J'ai découvert Dans la vie Qui ne travaillent pas Parce qu'ils ont Des objectifs Mais qui travaille Parce qu'ils trouvent Que les autres Perses Leurs amis Perses Quelqu'un qui est Autour de lui Perses Alors lui aussi S'étape des disciplines Il commence à chercher A s'améliorer A travailler Fort Non parce qu'il avait Planifié Mais parce qu'il est Comme surpris Par la montée La percée d'un autre Je me rappelle Un jour Je parlais avec Je crois que je donne L'exemple ici Je parlais avec un monsieur Qui était arrivé en Europe Il a fait plusieurs années Une vingtaine d'années Et après Toutes ces années Il n'avait vraiment Rien fait A part peut-être S'habiller Et puis après un temps Il se rend compte Qu'un monsieur jeune Qui était Nouvellement arrivé Dans la ville Tout ça Et puis Il n'avait que Il n'avait fait que Cinq ans Cinq ans je crois Par là Cinq ans Après les cinq ans Le monsieur avait D'acheté la maison Il a acheté une grande maison Tout ça Tout ça Et puis Il en était choqué A tel point que Je me rappelle Il m'a appelé Pour me dire Tu te rappelles De tel monsieur Moi j'ai dit oui Il m'a dit Ces messieurs là A acheter la maison Tu sais Nous lorsqu'on est arrivés A l'époque Ici dans ce pays des blancs C'est comme ça Il parlait Tu sais que On n'avait pas la pensée D'acheter des maisons La pensée qu'on avait C'était de D'avoir l'argent D'acheter les habits Et puis de retourner en Afrique On pensait qu'on allait retourner On a fait un mois Deux mois Trois mois Deux ans Cinq ans Dix ans Vingt-trois ans Je ne retourne toujours pas Alors Si j'avais l'idée Que lui aille Aujourd'hui Je ne serais pas toujours Dans l'appartement Et puis je me rappelle Il me disait Faut pas faire nos erreurs Faut vraiment que tu m'écoutes Faut pas faire les erreurs Que nous on a eu à commettre J'ai passé tout mon temps Ici A m'habiller A acheter des habits A faire des choses Mais dans un HLM Vous savez frère Il faut savoir Vivre par planification Nous sommes des hommes Et la planification Ne dépend pas de cette Je peux ne pas avoir des choses Mais je planifie quand même Il est mieux De planifier Que d'attendre Les circonstances Les événements Pour réagir C'est beaucoup mieux Pour nous En tant qu'hommes De savoir planifier En avance Et si nous voulons Dans l'Ecclesiaste On nous dit Que les humains Peinent On dit peinent Et s'appliquent Dans leur travail Uniquement pour réussir Mieux que leurs voisins Donc tu peux croire Que tu réussis Mais ça torture quelqu'un Ta percée Peut faire du mal A quelqu'un Tu peux Tu peux Tu peux percer Dans la vie Ou atteindre Tes objectifs Avoir des diplômes Aller de l'avant Mais tout ce que tu réalises Peut être un dérangement Dans la vie d'un autre Et Les voisins Dont on parle C'est tout le monde Ça peut être Dans la famille Ça peut être Les amis Ça peut être Même à l'Eglise Dans le quartier Et très important Pour nous De ne pas vivre Par réaction De ne pas attendre Les circonstances Pour réagir Nous devons Anticiper les choses Je n'ai pas besoin De voir mon voisin Monter Réussir Pour changer Ma façon de travailler Afin de faire comme lui C'est sûr que je peux Je peux me servir Je peux me servir de la vie D'un autre Pour comme un élément Motivateur Un stimulus Mais je ne dois pas vivre Comme par envie Par réaction C'est pas bon Je peux m'inspirer D'un autre Qui a fait mieux Pour aller de l'avant Mais nous ne devons pas vivre Pour attendre Les gens réussir Sinon On risque de passer Le temps Sans réaliser Quelque chose Dans la vie Frère J'aimerais dire Qu'il ne faut pas rêver Amen Deuxième fois Je parlerai D'avoir la volonté D'apprendre Être conducteur Des autres Ou chef de la famille Ne fait pas de nous Des hommes Sans défaut Mais au contraire Nous oblige De continuer A apprendre Des autres Nous pouvons Continuer A apprendre Nous ne sommes pas Des hommes parfaits Nous sommes des hommes Dans l'école Du Seigneur Et nous devons Développer Notre capacité De leader De conduire Les autres Nous devons Développer ça Tous les jours Nous devons Nous améliorer Nous devons Nous amender Nous devons Accepter les changements Nous devons Faire de notre mieux Pour nous améliorer Sinon Frère Vous savez On peut toujours Dire qu'on est Un bon leader Et ici Je parle Dans le contexte Des hommes Et aussi Dans le contexte Familial Si on est un homme On est un leader Quant à sa famille Il faut qu'on soit Capable De gérer tout Même si on n'a pas Beaucoup d'argent On doit être capable De gérer Les problèmes Les conflits Gérer les conflits Dans la famille Gérer les disputes Gérer les incompréhensions Gérer tout ce qui se passe Dans la maison Frère Nous devons Être capables De le faire Amen En tant que leader Nous devons Être capables De le faire Nous ne devons pas Abandonner Nos responsabilités On a la responsabilité On a la responsabilité De gérer On doit se battre Je dois me battre Pour ma maison Je dois me battre Pour mes enfants Même s'il y a un défaut Dans un enfant Je dois tout faire Pour que mon enfant Puisse vaincre ses défauts Un leader C'est quelqu'un Qui peut tout faire Pour apprendre Ce qu'il ne savait pas En fin d'accompagner Son enfant Ou d'accompagner Un être qui est Proche de lui Ou quelqu'un Qui est dans le besoin Les leaders Peut tout faire Pour apprendre Ce qu'il ne savait pas Parce qu'il est dans le besoin N'est-ce pas De quelque chose D'atteindre un objectif J'arrive dans un pays On parle qu'il y a l'anglais Je ne sais pas parler l'anglais En tant qu'homme Je dois me battre Pour parler l'anglais Je dois me battre Si je suis Dans un endroit On parle ma langue Oui en français On parle en français Mais quand j'arrive Dans un milieu Où on ne fonctionne Qu'en anglais Et moi je ne vais fonctionner Qu'en français C'est qu'il y a un problème Je dois tout faire Pour apprendre Car un bon leader Est un responsable Qui a les soucis De conduire sa famille Ou les autres Au bon endroit Le leader C'est aussi Les soucis N'est-ce pas De chercher A donner Le meilleur De soi-même Un leader Précède toujours Ses disciples Précède sa famille Ou ceux-là Qui les suivent La Bible La Bible nous montre L'histoire de Moïse Qui est allé Chez Gétro Il a passé 40 ans Chez Gétro Il s'était tellement Habitué avec les déserts Et par après Il était prêt N'est-ce pas A conduire Israël Certaines situations Sont d'une importance Capitale Pour un leader Même certains événements Des chocs Des blessures Des souffrances C'est important pour nous En tant que leader Des fois de traverser De connaître Certains moments difficiles Nous apprenons Ainsi Nous précédons Ceux-là Qui sont avec nous Nous précédons Ceux-là Qui dépendront de nous Un leader Doit avoir Une histoire Doit apprendre Doit traverser L'école de la solitude Lorsque tu as vécu Dans une école De la solitude Tu comprendras Comment vivre Ou comment aider Quelqu'un Qui traverserait La solitude C'est important Si tu traverses L'école De la souffrance Dans les cœurs Ou l'école D'un deuil Tu as traversé Un deuil C'est sûr Que tu sauras Comment accompagner Quelqu'un Qui connaîtra Un deuil demain Un leader Un leader C'est celui Qui précède C'est celui Qui apprend Et qui vient Conduire les autres Parce qu'il connaît Déjà le chemin Moïse est allé Dans le désert Il connaissait Les déserts Et plus tard Il savait Comment conduire C'est dans le désert Un leader Précède toujours Ses disciples Pour être Un bon leader Un bon conducteur Des autres Il faut apprendre Apprendre à écouter Son éducateur Ou à permettre Ou plutôt À celui Apprendre à écouter Son éducateur Ou celui Que Dieu a placé Devant Un leader Apprend toujours Un leader Développe Ses capacités Au fur et à mesure Que Dieu le place Autour D'un leader Un autre leader Qui peut être son père Son tuteur Ainsi de suite Son pasteur Ainsi de suite On apprend toujours Un leader C'est quelqu'un Qui développe Les leaders Tous les jours Les sens des responsabilités Il développe ça Il développe les capacités Il est responsable Il est entreprenant Vous savez qu'il y a des gens Si S'ils savent Que pour Préparer la nourriture Il faut seulement allumer Mettons Comme en Afrique Il y a plusieurs façons De faire Il faut seulement Allumer La cuisinière Tout ça Et puis S'il n'y a pas L'électricité Il y a des gens Qui ne savent pas Quoi faire Je suis un peu en Afrique Parce que Ici On ne pourra pas faire ça C'est que je veux Donner comme illustration Ben si Tu es en Afrique Tu comprendras Que tu peux faire Autre chose Vous voyez Tu peux même Prendre même Des morceaux de bois Et prendre Des papiers Des choses Des sachets Tout ça Et brûler Et créer un feu Et laisser que le feu Embrase Le bois Donc Un leader C'est quelqu'un Qui sait se débrouiller Il faut savoir Comment chercher La solution Lorsque tu es coincé Un leader Doit apprendre Beaucoup de choses La vie C'est une école Et nous devons Apprendre Pour transmettre Aux autres Amen Vous allez voir Un homme Qui Franchement Ne sait rien faire Changez L'ampoule Il ne sait pas Changez L'ampoule Changez L'ampoule C'est la femme Qui sait faire Même l'ampoule Il y a de ces choses C'est vraiment pas la femme C'est l'homme Qui doit faire ça La femme peut aussi Faire ça Mais normalement L'homme doit apprendre Il y a de ces choses Qui ne relèvent Que des hommes Amen Lorsque j'étais Je me rappelle A l'école Primaire Un de nos professeurs Nous disait Dans une chambre Un homme ne dort pas Loin de la porte C'est lui qui dort A côté de la porte Je n'aurais pas compris ça Un de nos professeurs Nous disait ça On a posé la question Il a dit Oui parce que S'il y a un brigand Qui entre C'est d'abord L'homme qui doit se lever Pour attaquer les brigands C'est pour juste dire Que c'est à l'homme Qui revient La responsabilité De protéger la famille Si l'homme Ne sait pas se défendre Si l'homme A tout le temps peur Et il donne la place A la femme C'est qu'il ne connait pas son rôle Il n'est pas conscient De ce qu'il est Il n'est pas conscient De ce que Dieu Lui a donné Comme responsabilité Quand on est Responsable Leader On doit savoir Protéger sa suite Ceux qui sont autour de toi Tu dois les protéger D'abord par ton apprentissage Tu dois apprendre beaucoup Il faut apprendre beaucoup J'ai dit qu'il faut apprendre beaucoup frère Il ne faut pas seulement se limiter Dans ce que vous savez là à l'école Il ne faut pas seulement se limiter Dans la Bible Il faut lire beaucoup de choses Il faut apprendre certaines choses Il y a des choses Que nous devons apprendre Un petit problème Peut arriver dans la famille Un enfant peut connaître un problème Et ça peut demander Que toi tu réagisses Mais si tu ne sais rien Si tu n'as pas la volonté d'apprendre Il y a des fois Lorsqu'on est en bonne santé On pense que tous les jours Ce sera toujours comme ça Non Il y a des choses qui exigent Que nous apprenions Nous devons apprendre Je dois apprendre Je dois m'améliorer Je dois être un bon leader Dans ma famille Je dois être un père responsable Nous devons précéder Plusieurs situations Et je crois que par l'expérience De la vie Nous avons quand même Des notions Que nous avons reçues Tout au long de notre parcours Certaines situations dans la vie Exigent que les leaders Passent par là Avant d'exiger aux autres De le faire Amen Un leader Devrait avoir un passé Avant de parler de son leadership Il y a de ces choses Que nous devons apprendre Il y a de ces leçons Qu'il faut saisir Garder en tête Il doit désirer l'apprentissage Et son propre développement Je suis leader Je dois chercher à développer N'est-ce pas Mon intelligence À développer mes capacités Développer mon leadership C'est à travers l'apprentissage Que le leader saura Ses limites Et ses points forts Il faut se connaître Il faut développer Ce que Dieu nous donne Comme capacité Avoir la volonté C'est une obligation Lorsqu'on veut apprendre Vous devez avoir La volonté d'apprendre La volonté de vous améliorer Nous devons avoir ça Et il nous faut Développer un bon leadership Pour conduire nos vies Nos familles Dans des bonnes conditions Les types de leadership Il faut savoir qu'il y a Plusieurs domaines Dans lesquels nous pouvons Exercer notre leadership Il y a différentes façons D'exercer son leadership Au milieu des gens Lorsqu'on était petit Je rappelle mon père Il me disait tout le temps Il ne faut pas dire Je crois qu'il disait A mon grand frère Ça ne sert à rien De dire tout le temps Que tu es le grand frère C'est pour les grands frères C'est pour les grands frères Vous comprenez un peu Ça ne sert à rien De dire tout le temps ça Exerce seulement La place des grands frères Si tu es le grand frère Exerce le grand frère Sois grand frère Assume Travaille comme un grand frère Sois responsable Fais ce qu'un grand frère Deveux faire Prends soin De tes petits C'est très important Lorsqu'on est leader De savoir comment Exercer son leadership Je parlerai de leader Comme père Un père Un père c'est une référence Les enfants Imitent leur père C'est-tu les garçons Les enfants La plupart des temps Dans les maisons Écoutent les papas Ils se soumettent Quand papa parle Des fois C'est rare de voir Dans une famille Les enfants Refusent d'écouter papa Et puis Se soumettre à maman C'est vraiment rare Mais ça peut arriver aussi Mais la plupart des temps C'est l'homme Qui dirige Et vous allez voir Les enfants peuvent s'amuser Faire n'importe quoi Quand le papa arrive Quand le père arrive Vous savez que Vous allez voir Un changement quand même Papa est là Les enfants vont faire Rapidement Ce que papa va demander Sans tergiverser Pourquoi ? Parce que c'est papa Et il y a une période Je crois Dans l'accompagnement Des ados Et des enfants Que nous ne devons pas rater C'est une période L'accompagnement Qu'il faut saisir Lorsqu'on accompagne Les enfants Il y a une période Où les enfants Écoutent, pratiquent Et mettent en pratique Facilement Ce qu'on leur donne Comme conseil Et après Il y aura un temps Où les enfants Sont un peu Hésités par l'âge Ils ne voudront pas Mettre en pratique Les conseils Ils vont voir comme si On veut les imposer Ils doivent s'affirmer Et c'est dans cette période là Que maintenant Aussi les parents Sont testés Maintenant si les parents S'y prennent brutalement Avec les jeunes Les enfants Qui deviennent adolescents Tout ça Et ça les pousse La plupart du temps A se rébeller A manifester un peu La rébellion Et à mal agir Envers les parents Non parce qu'ils n'aiment pas Les parents Mais parce qu'il y a comme Tous ces développements Ces changements Je crois On dit physiologiques Je crois Donc qui arrive dans l'enfant Et qui influence L'agir de l'enfant Le comportement Le mental L'enfant change Complètement Donc ça prend Un dialogue Et dans ces genres Des situations Ça ne prend pas La brutalité Ça prend plus de dialogue Il faut savoir parler Avec l'enfant Il y a des méthodes Qu'on doit utiliser Comme une relation d'aide Pour accompagner Un tel enfant Parce que l'enfant Ne va pas se laisser faire Il trouve qu'il est déjà Mathieu Qu'il maîtrise tout Alors qu'il n'essaie rien Alors si on lui dit Qu'il n'essaie rien Il ne va pas aimer ça Il faut manager Il faut qu'il y ait La stratégie Pour l'accompagner C'est très important Lorsqu'on est leader Comme père De savoir comment Accompagner des enfants Comment parler aux enfants Des fois J'essaie d'expliquer A mes petits Certaines choses Mais je vois Des fois avec les mots Quand j'explique Je donne un mot Il me pose encore La question par rapport à ça Et j'essaie d'expliquer encore Ça prolonge la conversation Mais c'est important Dans le leadership En tant que père De toujours Aider l'enfant A comprendre Que des fois Punir sans expliquer Parce que par l'accompagnement Avec explication On aide quelqu'un A comprendre On aide l'enfant A comprendre Des fois on peut croire Qu'ils ne comprennent pas Ils comprennent Les enfants comprennent facilement Amen Aussi dans le leadership En tant que père Il ne faut pas maudire Les enfants Il ne faut pas mal parler Aux enfants Il ne faut pas Jurer Il faut éviter ça Il faut faire un effort Pour juste parler Et montrer les droits chamin Et c'est sûr Que les paroles D'un adulte Auprès d'un enfant Pèsent Même si l'enfant Ne réagit pas bien Là Devant le père Ou l'adulte Mais ça va rentrer Dans son cœur Ça va jouer Ces paroles-là Je dis que ça pèse Dans le cœur Et c'est important Pour nous De savoir vivre Ces leadership-là Amen Aussi en tant que mari Si on doit parler De leader comme mari Leadership d'un homme Comme mari Doit s'exercer aussi Dans un contexte familial Et dans un climat D'amour Et de paix Je suis père Je suis mari Je dois utiliser La sagesse Quand je fais mon leadership Dans la famille En tant que mari Je ne suis pas là Pour écraser Je suis là pour aider Un leader aussi Peut travailler Dans sa maison Ce n'est pas parce Que je suis leader Que je ne peux pas travailler Ce n'est pas parce Que je suis l'homme Dans la maison Que je ne peux pas travailler Il y a de ces choses Que les hommes Ne font pas Envers leurs femmes Mais j'aimerais Que nous en parlions Quand même Il y a de ces hommes Qui ne supportent Jamais Apprêter les lits Ou Arranger les lits J'ai eu Il y a plusieurs années Une plainte Un jour D'une femme Qui s'est plaignée De ce que son mari Ne voulait Sa main Et l'homme L'homme voyait Comme si La femme L'écrasait S'il faisait Les lits Arranger les lits Il lui a dit Moi je ne peux pas faire ça C'est la responsabilité De la femme Il ne peut pas faire ça Il ne peut pas arranger Les lits Il ne peut pas faire la vaisselle Il ne peut rien faire Lui c'est l'homme Dans certains milieux En Afrique Ça marche Mais je pense Lorsqu'on vit Avec sa femme Sa femme qui travaille Sa femme qui se bat On doit être compréhensif Et avoir la capacité N'est-ce pas De supporter sa femme D'aider sa femme Parce que la femme Aussi se fatigue Un leader a aussi Le coeur De faire plaisir A l'autre Tu as une femme Même pour ceux-là Qui ne se sont pas mariés Mais il faut savoir ça C'est important d'aider Les leadership Ce n'est pas les commandes Les postes de commandement Toi fais ceci L'autre fais cela Toi fais ceci Non c'est pas ça Jésus dit Jésus n'est pas venu pour ça Jésus est venu pour servir Les leadership C'est aussi servir Il y a des couples Qui ont des problèmes Qui ont connu des problèmes Juste pour arranger les lits Vous allez voir La femme sort Elle laisse la maison Sale Parce qu'elle est allée travailler Elle était fatiguée Les jours précédents Et le mari qui reste à la maison Il ne peut même pas aspirer Il ne veut même pas entendre parler de ça Mais il y a l'aspirateur à la maison Il ne veut pas faire ça Parce que c'est la femme Qui doit faire ça Ce n'est pas bon Est-ce qu'on peut dire Amène les hommes Les maris doivent être un modèle En toutes choses Tu ne peux pas dire J'arrange la maison pour toi Prochèmement je ne vais pas faire ça Non tu arranges pour vous Et tu peux même enseigner encore En faisant le travail Vous savez que vous pouvez Mettons que tu sais bien faire Quelque chose à la maison Et que la femme ne savait pas Et elle le fait souvent Mais un jour Tu te réveilles Tu fais ça Elle se rend compte Que tu as fait vraiment Avec beaucoup plus de qualité Donc tu vas l'amener Tu vas la pousser A travailler plus encore Pour atteindre ton niveau Elle va comprendre Que la façon dont tu arranges C'est vraiment top Donc ça va l'obliger aussi A s'améliorer Des fois on peut aider quelqu'un A changer de niveau Juste en posant des actes Que de parler, parler Parce que des fois En parlant on peut blesser En tant que mari Il faut avoir un langage De paix Un langage qui évite des problèmes Lorsqu'on parle à son épouse Ou à sa femme Il faut utiliser un langage De paix Un langage correct Il y a des maris Qui des fois Sans vouloir Sans se rendre compte Qui détruisent le cœur De leur femme Tout au long de la journée Par des paroles Blessantes Il y a de ces choses Que nous pouvons Demander à nos épouses Que elles ne pourront pas faire Et nous ne devrions pas Les écraser pour autant Parce qu'elles ne savent pas Les faire Et en tant que leader Je peux aussi Je sais Je sais le faire Je peux le faire Il faut avoir Le cœur De supporter D'aider D'accompagner Son épouse D'être là Pour elle Je crois Un bon leadership Masculin Dans nos maisons Je crois Qu'on peut vivre Des bons moments Dans nos familles Dans nos couples Car l'homme Et le chef Et le chef de la femme Et en tant que chef De la femme Ce n'est pas pour Exercer la dictature Ce n'est pas dans ce sens là Que Dieu établit l'homme Comme chef C'est un responsable Oui Il doit plus assumer Que d'exercer la dictature De commander La position de l'homme Ce n'est pas les postes De commandement Tel qu'est dans l'armée Toi fais ceci Fais ça Chérie Donne-moi un de l'eau Chérie Donne-moi ensemble Tes choses Chérie Fais Vous appelez chérie Mais vous en voyez Trop la forme Ce n'est pas bon Je sais que des fois On peut être fatigué Je sais que des fois On peut sentir Un peu fatigué Je comprends Mais en même temps Même si la femme Ne parle pas Vous allez détruire Les cœurs de votre femme Détrompez-vous frère Nous devons aussi Nous mettre à la place Des femmes Nous ne sommes pas là En tant qu'hommes Pour écraser nos femmes Nous sommes là Pour les aider Les aimer Et les amener A monter Amen En tant qu'hommes L'homme peut faire des efforts Et transcender Certaines faiblesses Mais les femmes Des fois lorsqu'elles sont fatiguées Elles sont vraiment fatiguées Et nous devons Toujours garder notre place Des positions des hommes Faire ce que l'homme Peut faire Être chef Nous renvoie dans la responsabilité Et dans la protection Ça ne nous renvoie pas Dans un poste de commandement Comme Un général de l'armée Qui impose Des lois Ou bien Qui dicte Des choses à faire Donc être un leader Pour sa femme C'est un bon C'est être plutôt Un bon mari Un mari exemplaire C'est être un homme responsable C'est être le protecteur De la femme C'est être le guide Le coach C'est lui qui est là Pour coacher la femme Être un homme courageux A côté d'elle Être un bosseur Un travailleur Un conducteur Être un mari leader C'est aussi enseigner Par son exemple Et non seulement Exiger des choses De sa femme Amen Le mari leader Est la vision de Dieu Pour l'homme Depuis la Genèse Dieu a placé A côté d'elle Un homme leader C'était Adam Et Dieu a créé L'homme fort Dieu a créé l'homme Pour que l'homme Soit capable De réaliser Des grandes choses Tu ne peux pas Exiger à ta femme Des choses Qu'elle pourrait Exiger aussi Et que tu ne Feras pas Tu ne peux pas Exiger à ta femme Des choses Qu'elle pourrait Aussi t'exiger Tu sais que Tu as Telle chose Telle faiblesse Telle faiblesse Mais tu exiges Trop à ta femme Mais la femme peut aussi Exiger la même chose La plupart des temps Nous ne voyons Que les erreurs De nos femmes Mais les femmes aussi Ont le droit De voir les erreurs Dans les hommes Et c'est tout Dans nos milieux afro Africains surtout Vous allez voir Que l'homme Vraiment c'est l'homme Je refuse pas La culture Mais j'aimerais juste Nous montrer Selon la parole Qu'il faut aimer Quand on aime On aide Nous devons Exercer un leadership Dans l'amour Ça sert à rien De vivre avec quelqu'un Que vous avez Tellement écrasé Les leadership C'est pas ça Il faut pas trop écraser Combattre Et vaincre Ce qui détruit Les leadership Nul ne peut Développer son leadership Par la paresse En croisant les bras Car un leader Est un éternel Apprenant Et qui reconnaît Ses failles Ses limites Et ses faiblesses Dans le but De travailler Pour s'améliorer Davantage Un leader Aime l'excellence Et le développement Personnel Le leadership Est aussi l'art De se développer Tous les jours Afin de servir Les autres Et non seulement Pour être servi Exemple Matthieu 20 Verset 26 La Bible dit Il n'en sera pas De même Au milieu de vous Mais quiconque Veut être grand Parmi vous Qui soit votre serviteur Amen Et quiconque Veut être le premier Parmi vous Qui soit votre esclave C'est ainsi Que le fils de l'homme Est venu Non pour être servi Mais pour servir Et donner sa vie Comme la rançon De plusieurs Nous devons être Des serviteurs Des autres On peut apprendre Il faut montrer Le chemin Des fois On peut blâmer 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 Mais juste en travaillant Nous pouvons aider Nous pouvons enseigner Par le travail Et nous pouvons apprendre A nos femmes A nos enfants Les aider Les éduquer Une fois quand je vois Mes enfants Je dis Prends moi les balais Essaye des balais Je ne vais pas commencer D'abord avec l'aspect Les balais Prends les balais Essaye des balais Tu vas voir l'autre Il prend les balais Je regarde comment Il prend les balais C'est pas comme ça La façon dont tu tiens Les balais Ça prouve qu'il existe Si tu ne vas pas bien balayer Tiens ça comme ça Et puis Bouge ça comme ça Fais ses mouvements Et suis bien la saleté Suis bien Va chercher la saleté Mais lui il pense Que ses balais C'est comme remplir Il faut mettre Bouger les trucs là Comme ça Alors je dois lui apprendre C'est en apprenant C'est en insistant Qu'il a développé Qu'il a su Comment faire C'est en apprenant Aux enfants Mes enfants Ça fait comme 3 ans Depuis que les gens On était encore Beaucoup plus petits Qu'ils ont appris A faire leur petit déjeuner Ça fait Ils s'assument Ils se réveillent Le matin eux-mêmes Ils s'apprêtent Tout 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 J'ai même pas besoin De me rêver pour eux Je vais juste me rêver Pour aller les accompagner Donc ils savent Comment faire Tu n'as pas besoin De chercher les choses Pour eux Depuis Parce qu'on a travaillé ça Et ils ont développé ça Il y a beaucoup de choses Que je vois Que mes enfants ont développé Parce qu'on leur apprend ça Tout le temps Tout le temps Donc l'enfant Lorsqu'on lui parle On lui parle On lui parle Il apprend Et ça fait de la joie De voir qu'on a pu Apprendre à un enfant Qui était bébé Qui a un certain âge A 4 ans 3 ans On lui apprend des éléments Des choses à connaître Essentielles pour la vie Il apprend ça facilement C'est très important Pour nous de comprendre Cette réalité Et le leadership C'est aussi être capable De transmettre le savoir A d'autres Transmettre le savoir A notre épouse A notre enfant Ou à nos enfants Donc il faut vraiment Être capable de le faire Il est important De vaincre son orgueil Personnel Lorsqu'on veut composer Avec les autres Dans la vie L'orgueil Nous empêche D'être un bon leader Un mari Orgueil Passera des années A la maison Sans travailler Parce qu'il cherche Ce qui n'existe pas C'est ainsi que Plusieurs Pères de famille Se sont disqualifiés Devant leurs enfants A cause de la négligence De cette dimension capitale Qui est le travail Car un leader Est un travailleur Et quelqu'un De productif D'une activité N'image pas Un leadership Biblique Nous voyons Adam a été Planté dans le désert N'est-ce pas Dans les jardins Pour entretenir Les jardins Le rôle d'Adam Dans les jardins C'était entretenir Les jardins Prendre soin du jardin Prendre soin De son épouse Nous voyons Dès la genèse Dieu dire à Adam De prendre soin du jardin Et de nommer Les animaux C'est ça Le leadership Celui qui reconnaît Sa position de meneur Ne se permettra pas De vivre sans produit Car chaque jour Qui passe Il perd Il perd Vous savez Chaque jour qui passe Il y a des gens Qui perdent des millions On peut gagner des choses Chaque jour Nous pouvons apprendre Nous pouvons connaître Apprendre des versets Il y a des choses à lire Il y a des choses à apprendre Il y a des choses à faire Tous les jours Un leader peut apprendre Amen C'est important De vouloir apprendre Tous les jours Lorsqu'on est leader Afin de toujours avoir Une longueur d'avance Le leader père Ou mari Doit tout faire Pour combattre Ce qui le bloque Et le retard dans la vie Il doit gérer ses pensées Et développer la vie De la foi En tant que chrétien En Christ Sans exclure Le courage Et la planification Il doit être Un homme de foi Un homme de prière Un homme courageux Un homme qui planifie En même temps Il recommande à l'éternel Ce projet Il prie Il a la foi Il attend de Dieu Il planifie Et il se bat Avec courage Il doit combattre La paresse La dépendance Il doit être un homme indépendant Courageux Qui cherche A solutionner A trouver des réponses Et à avancer dans la vie Un leader Se bat pour sortir sa tête Et ne vit pas pour subir des situations Il ne vit pas pour Juste attendre de l'être Il est là pour apporter des solutions C'est ça un leader Amen Le genre de discipline Que nous pouvons développer En tant que leader Nous devons développer la vie Une vie disciplinée Afin de rester un modèle Et une source d'inspiration Pour les autres Qui sont autour de nous Vivre sans discipline C'est lancer dans l'échec La porte à Paul dit Je traite durement mon corps Un homme discipliné C'est quelqu'un qui sait se gérer C'est quelqu'un qui sait se maîtriser C'est quelqu'un qui sait se donner Des lignes de conduite Qui respectent certains principes de la vie J'ai remarqué que les hommes Sont très exigeants Lorsqu'il s'agit de choisir une femme D'apprécier une fille Avant de l'épouser J'aimerais que ma femme soit comme ça J'aimerais qu'elle soit comme ça Mais aussi nous oublions Que les femmes aussi ont des exigences Par rapport aux hommes Ce qu'on peut dire à même Des fois nous regardons plus les femmes Comme si elles doivent s'apprêter pour nous Mais nous ne devons rien faire Et j'aimerais dire que c'est faux Il y a beaucoup de choses que nous devons changer Il y a des hommes qui sont beaux Mais qui ne sont pas des bons leaders Ils ne peuvent pas gérer une femme Il y a des hommes qui sont beaux Mais qui ne peuvent pas être des bons maris La beauté, la taille Ce n'est pas ça l'hélière Amen Il y a des choses Qui exigent l'apprentissage Afin de les introduire Dans nos vies courantes On a besoin d'apprendre Ce que vous avez négligé Dans votre jeunesse Vous rattrapera dans l'avenir Il y a des choses qu'il faut apprendre Tôt C'est ainsi que plusieurs hommes Exigent trop de leurs femmes Sans en être eux-mêmes capables Sans être capables de faire quelque chose Je veux que ma femme se lave tous les jours Trois fois Tant qu'elle soit capable De te laver trois fois Quelqu'un me dit Amen Frère Christophe Tu rigoles Comme quelqu'un me disait Parce que c'est comme si Les hommes Veillent que les femmes soient propres Pour eux Mais elles ne doivent pas être propres Non Un leader doit aussi aimer de l'eau Il doit aimer la douche Dis-moi même Si on est leader Mais on n'aime pas l'eau Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Il faut aimer la douche Il faut se laver C'est ce que je dis C'est important Vous ne pouvez pas aller Vous voulez vous marier avec une femme Vous allez dans le mariage Mais vous n'aimez pas la douche Ce n'est pas bon Un homme doit aimer Tu es un homme Tu veux aller monter au lit Dormir Tu dois te laver Ce n'est pas bon Parce que tu viens de passer la journée Tu as transmis Donc tu dois aller te laver Et ça c'est Ce sont des choses Qu'il faut dire quand même Aux hommes leaders Parce que Ce n'est pas normal Il y a de ces choses Des disciplines Qu'il faut développer Il faut incruster ça dans la tête Développer ça Asseoir ça Dans sa vie Développer La vie De se laver Tous les jours C'est déjà devenu normal Je rentre aujourd'hui Chez moi Vers 22h Douche Donc ça rentre dans ma tête Douche Donc je dois fonctionner Avec ça Si tu ne développes pas Cette discipline Un jour Ta forme va mal te parler Et c'est là que tu vas te rendre compte Que Tu avais transpiré J'ai passé un message Maintenant si Tu néglises ça Développer La discipline De l'hygiène C'est très 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 important Vous savez que la brosse Adam on est des hommes Il faut s'en servir Et en tant que des hommes Dans l'université Des fois Vous savez Lorsque je devais passer À la À mon ordination Tout ça Les pasteurs Kabouya me disaient Il m'a Rissé avec mon épouse Et puis il m'a dit Thierry Vous savez les conseils des aînés Il faut les appliquer Je faisais déjà ça Mais En tant qu'héné Il a dit Je n'ai pas répondu Je suis resté calme Parce que je savais Que je le faisais Et je n'ai pas voulu dire Je sais Ce n'est pas important Il s'est donné La peine de me donner Les conseils Je dois mettre en pratique Il m'a dit Il faut toujours avoir Les petits bonbons Et je suis comme Avec toi Des fois Tu me mets dans la bouche Quand tu te rapproches Des gens Quand tu finis Dépricé N'oublie pas ça Si tu n'en as pas Va voir ta femme Elle va te donner Maman tu as entendu C'est comme ça Dans la vie Il faut toujours Prendre soin D'abord De sa vie Prendre soin De son corps Prendre soin De son image On n'est pas seulement Leader Parce qu'on donne L'argent Parce qu'on dirige Parce qu'on donne Des autres On est aussi Un modèle A suivre Par nos enfants Par nos femmes Et nous devons Inspirer Confiance Nous devons conduire En étant des modèles Des exemples A suivre Donc Je suis leader Je dois prendre soin De moi Mes enfants doivent voir Que je suis organisé Je suis propre Je suis Toutes ces choses C'est bien En tant que leader Vous devez On ne peut pas S'investir Je prends mon argent Je n'achète Que les habits Mais je néglige Ceux qui doivent Accompagner Les habits Amen C'est important Dans le leadership On est des exemples Dans les détails Donc En tant qu'homme Il y a des choses Que je dois avoir Je dois avoir mon parfum Je dois avoir les déos Je dois avoir Toutes ces choses Je les stic Tu dois avoir ça Il y a de ces choses Qu'il faut avoir Si je sais que je vais Sortir pour aller loin Je dois avoir ma brosse Avec moi Il faut s'organiser On est leader On part dans un rendez-vous D'affaires Avec des gens Et on doit conduire Pendant 8 heures du temps Mais il faut s'organiser Tu te conduis Pendant 8 heures du temps Mets ta brosse Prends un petit sac Mets une brosse Organise-toi Fais les choses correctement Parce que tu seras en face Des gens Et tu vas parler Il y a de ces choses On peut rater Une bénédiction On peut rater Une connexion Avec quelqu'un Qui peut vous ouvrir Une porte Mais il trouve que Il trouve que J'ai affaire à un chrétien Mais qui empeste J'ai affaire à un chrétien Mais qui Qui n'est pas propre L'hygiène C'est très important Nous enseignons par là Nous inspirons confiance Il faut vraiment Être sérieux dans ça Ça sert à rien De dépenser l'argent Pour d'autres choses Mais ce reste Qu'un petit désodorisme Un petit parfum Un petit Comment On appelle ça comment Stick Acheter ça Déodorant Acheter ça Toujours se faire coiffer Moi je me coiffe seul Comme ça les choses Donc c'est pas compliqué Vous pouvez aller au salon Il y a de ces choses Qu'il faut faire Il faut pas se négliger Lorsqu'on est leader On Nous ne sommes pas en guerre Il faut pas se négliger Quand il faut faire des choses Il faut se présenter Vraiment comme un homme propre Propre Devant les gens Dans certains milieux Dans votre famille Ou dans la belle famille On doit te recevoir Où tu vas aller avec ta femme Dans la belle famille Ne te présente pas n'importe comment C'est-à-dire La femme va dire Ma famille veut Que nous puissions passer Parce que maman voulait Me donner quelque chose Mais papa voulait Voir les enfants Vous allez avec les enfants Mais toi tu es l'homme Tu accompagnes ta femme Tu as une chemise Qui a une tâche aussi Tu peux pas aller avec ça Tu peux pas parce que Ça descend ton image Tu peux pas aller avec ça Il faut retourner à la maison Tu dois t'échanger C'est pour ça qu'en tant que leader Nous devons apprendre à nous examiner Avant de quitter la maison Je peux pas sortir de chez moi Sans me voir Je suis propre ou je suis pas propre Je dois m'examiner Très important Les leaders Est-ce que vous savez que Vous pouvez aller dans un rendez-vous Et vous perdez le rendez-vous A cause de votre présentation Il y a un monsieur Qui est allé épouser Une femme Histoire vraie Dès qu'il arrive pour épouser Le monsieur là a mangé On a donné la nourriture Pendant qu'il mangeait Il a sali ses habits La femme a dit Je vais pas de lui La femme a refusé J'ai vu une histoire vraie Cette femme a refusé L'homme Parce que l'homme a sali les habits Donc il Il s'est décédé Et la femme a dit Non je vais plus Donc la femme a refusé Les mariages Donc il y a des choses Qu'il ne faut pas faire Que nous ne devrions jamais faire Quand on est leader On reste un modèle Un exemple Une référence Frère Frère C'est très important Nous devons développer ça Il y a des choses Que même moi Je travaille Que nous devons tous travailler Pour nous en demander Je vais finir Il est C'est ainsi que plusieurs hommes Exigent trop de leurs femmes Sans être eux-mêmes des modèles Nous devrions en tant qu'hommes Développer la discipline de la prière Je suis un homme Je dois apprendre à prier pour ma femme Mes enfants Je dois pas seulement demander à ma femme Prie pour nous Je dois prier aussi pour elle Pour les enfants Je dois développer La capacité De bien s'organiser Savoir planifier Pour éviter les improvisations Si j'ai une faiblesse Dans la discipline Permettez-moi de dire ça De la ponctualité Je dois travailler ça Pour devenir ponctuel J'ai un rendez-vous Je dois m'améliorer La discipline Développer la discipline De la propriété Savoir se laver le matin Le soir Excusez-moi De finir sur ça C'est brosser les dents Régulièrement C'est parfumer Et je m'aurais dit Frère Je vois ma femme des fois Dire à mes enfants Allez Retournez dans la douche Retournez dans la salle de bain Viens prendre les citrons Et là ils disent Prends les citrons Va mettre Parce que demain Le petit Il a grandi Oui Il transpire Maman dit Prends les citrons Va mettre sur les aisselles Tu vas porter Les t-shirts Combien de jours Maman des jours Va enlever ça Parce que si on ne fait pas ça L'enfant va croire Qu'il peut porter Les t-shirts Pendant neuf jours Et une fois qu'il sera marié Il le fera Conséquence La fille sera étouffée Où la femme sera étouffée Elle ne saura pas réagir Parce que Le petit Aura développé cette vie Il y a de ces choses Que je dis Que nous devons vraiment Changer Développer Et si on le fait C'est toujours très bien Mais en guise de rappel Je martèle là-dessus Il y a de ces choses Qu'il faut vraiment respecter C'est pour ça que Vous pouvez voir une femme Fouir un homme Quitter la maison Vous allez dire Oh il y a un homme beau Beau oui Mais pas propre Qu'est-ce que vous me souviens On peut être beau Mais pas propre Vivre sans discipline Est un crime grave Qui a pour conséquence Les malheurs Si vous n'êtes pas discipliné Vous vivrez les malheurs Celui qui n'est pas discipliné Dans la vie Ne vivra pas longtemps Car il n'a pas droit A ce qui est durable Et qui ne vient Que par la discipline Il y a de ces choses Que vous n'aurez que Par la discipline Et vous devez développer La discipline Toutes sortes de disciplines Pour les acquérir Si vous n'en avez pas Vous n'allez jamais les avoir Si avant de dormir Je dois prendre Une bouteille de Coke Ou de Coca-Cola C'est sûr que je suis en train De détruire ma santé Progressivement Mais si je me tape Une discipline De boire de l'eau Ou de prendre du thé Ou à partir de telle heure Je ne vais plus manger Parce que le médecin m'a dit Qu'à partir de telle heure Je ne mange plus A cause de ta santé Si je ne développe pas Cette discipline Pour protéger ma santé C'est sûr qu'à petit fait Je vais mourir Ça peut prendre 10 ans 15 ans Mais je vais mourir tôt Au lieu de faire 30 ans Qui m'étaient réservés Je vais mourir 15 ans plus tôt Il y a de ces choses Que nous ne devons plus faire Parce que la discipline Ça aide Celui qui n'est pas discipliné N'est pas destiné De grandes choses Celui qui n'a pas la discipline N'ira pas de l'avant Si je sais Que je suis un athlète Je dois jouer au foot Je suis un footballeur Professionnel Et je suis tout le temps Je bègue Je ne sais personne C'est que je ne tiens pas A ma santé Je ne tiens pas A ma santé Il y a de ces choses Que nous ne devons plus faire Il y a de ces choses Que nous ne devons plus manger Il y a de ces choses Que nous ne devons plus toucher Il y a Je ne peux pas être accro Au piment Et croire que ça va rien me faire Je ne peux pas être accro A la cigarette Et croire que ça va rien me faire Je ne peux pas être accro À la boisson alcoolique Et croire que ça ne va rien me faire Tout ça qu'on prend Avec exagération Nous détruit La discipline vient mettre des limites La discipline nous donne la capacité de gérer Quand il y a la discipline, on est capable de se gérer Celui qui est discipliné en lui-même Même lorsqu'il aura la pression des gens, il ne va pas réagir par pression Il va réagir par réflexion La discipline nous aide, frère Nous devons être disciplinés Si tu sais que ton corps ne supporte plus Tel aliment ne le mange plus En fin d'épargner ta vie d'une mort précoce Car les leaders pensent aussi aux autres dans ses actes et dans ses résolutions Si vous êtes leader, pensez aux gens qui sont autour de vous Ne mourrez pas avant votre temps Car tout n'est pas démon, tout n'est pas sorcier Un leader ne mettra pas sa vie en danger Sachant qu'il a des gens qui dépendent de lui Je répète, vous n'allez pas mettre votre vie en danger Sachant que vous avez des gens qui dépendent de vous Les actes d'un homme leader sont des actes d'un responsable prévoyant Vous ne devez pas faire n'importe quoi Poser n'importe quel acte Manger n'importe comment Et ou mettons par exemple, vous êtes en train de conduire une voiture Quelqu'un vous énerve Au lieu de continuer, vous vous arrêtez Il y a une fois, je donne mon exemple Je n'étais pas content, il y avait un monsieur qui me mettait la pression comme pas possible Donc moi j'ai roulé, je sais comment, à 60 Lui il me collait comme ça, il me poussait Je ne savais pas comment faire Alors j'ai accéléré quand même pour le fouiller Croyant que je l'ai fouillé Non, 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 non Il m'a accompagné Il m'a Je vous assure qu'il y a des gens Vous pouvez mettre votre famille en danger A cause d'un gars qui vient de prendre la drogue Un leader doit être prudent Il y a de ces choses que nous ne devons pas faire Tu veux descendre dans la voiture pour aller te battre On va te poignarder Il y a des gens qui tiennent, qui ont besoin de toi Il y a des gens qui dépendent de toi Tu es leader, ta femme a besoin de toi Ne meurs pas Tes enfants ont besoin de toi Au lieu de manger cette histoire là Tout le temps, tout le temps, tout le temps Ça va te tuer Au lieu de vivre sans la prière Le diable va en profiter Au lieu de fonctionner sans Dieu Le diable va en profiter En tant que leader Nous devons savoir protéger ceux que nous sommes Et protéger ceux qui sont autour de nous Que les saints vous bénissent abondamment Applaudissements Applaudissements J'aimerais que nous puissions prier Juste une courte prière Nous recommandons entre les mains de Dieu Demandez à Dieu de nous donner toutes les capacités possibles La sagesse En fait que nous puissions manifester Un bon leadership dans nos milieux Dans nos familles Envers les nôtres Prions s'il vous plaît Seigneur Jésus nous avons besoin de toi Nous demandons ta grâce Si au nom Nous demandons que tu nous donnes la sagesse Et que tu nous couvres par ton esprit saint Aide-nous Jésus à être des hommes capables Des hommes sages Aide-nous Seigneur à être des hommes dignes de ce nom Des hommes qui peuvent se maîtriser Se gérer Des hommes qui peuvent bien faire les choses Par rapport à l'avenir J'aimerais que tu m'aides à être un homme sage A être un homme capable Seigneur accorde-moi Seigneur De vivre ta main Ta bénédiction Jésus Et que je sois un homme Jésus Qui apporte plus dans ma famille Que je sois un père responsable Un père leader sage Que ma femme également bénéficie de moi Mes enfants Et qu'il a la promesse en tant que pasteur Que je sois un pasteur exemplaire Accorde-moi Jésus la grâce Et que je vide de faire des erreurs Que je ne tombe pas dans le piège du diable Que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi Que le diable ne m'emporte pas Que le ténèbre Seigneur Que le péché Ou je ne sais quoi d'autre Ne puisse m'influencer négativement Accorde-moi à développer Toutes les disciplines possibles Pour que je sois un homme digne de ce nom Un homme capable De donner des bonnes choses A ceux-là qui sont autour de lui Je bénis ton Seigneur Jésus Christ Et je demande ta gloire et ta grâce dans ma vie Au nom puissant de Jésus Christ Seigneur je bénis mes soeurs Mes frères plutôt Je demande ta grâce dans ma vie Je demande ta grâce sur les hommes visionnaires Accorde-nous Seigneur Des hommes sages Des hommes capables de faire de grandes choses Des hommes bénis Des hommes courageux, déterminés Donne-nous la bonne santé Enlève en nous les maladies Enlève en nous tout ce qui peut nous freiner Enlève en nous la peur de l'avenir Les hésitations La timidité Donne-nous le courage La motivation Seigneur l'esprit de la planification Donne-nous tout ce qu'il faut Pour que nous puissions réaliser Des grandes choses avec toi Au nom puissant de Jésus Christ Nous avons prié Amen Que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen Donc je bénis le Seigneur Je vous remercie de la planification Je vous remercie de la planification 巧